Yo tout le monde, si ya ya, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans ce délai, je vais vous montrer les prochains bâtiments qu'on pourra accéder directement via la mise à jour qui sortira le mercredi 15 décembre 2021. Et là, vous allez me dire sûrement, mais Yaya, comment tu sais ces endroits-là exactement ? Tout simplement, j'ai analysé le trailer en détail. J'ai fait mes petites recherches en mode en ligne et tout. Et aussi, Rockstar sur leur site, Rockstar Game, ils nous ont dévoilé des petites images que je vous mettrai à l'écran dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas. Et puis voilà. Mais avant que la vidéo commence, avant que je commence tout ça, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube. le petit like, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Golez 200 likes, 300 likes dans cette vidéo-là qui me ferait vraiment, vraiment plaisir. Bon. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon, je commence directement par la toute première image que Rockstar nous l'a mis dans le trailer qui est sorti aujourd'hui à 16h. Je vous le mets tout de suite. On voit bien un nouveau bâtiment. C'est un nouveau endroit. Ça, cet endroit-là, on ne le connaît pas pour l'instant. On voit bien à droite, un secrétaire. À gauche, une secrétaire avec le joueur de GTA en ligne, le personnage à nous. On voit bien des cages des escaliers. Ça, cet endroit-là, à l'heure actuelle, il n'y a pas ça sur GTA en ligne. Sur GTA en ligne, désolé. Et si on voit bien, à droite, il y a une image, pas une image, mais une fenêtre. On voit la ville de Los Santos. Et là, on voit quoi ? On voit que le bâtiment, déjà, il a de la hauteur. On voit bien. Et le seul endroit où il y a de la hauteur sur GTA en ligne en termes de bâtiment, c'est exactement par ici. Où il y a la Maze Bank, où il y a l'FIB et tout. Et là, moi, ce que je pense, c'est sûrement le bâtiment qu'on a là, ici, exactement là. C'est sûrement le prochain bâtiment qu'on pourra acheter. Ou sinon, ici, où il y a écrit IAA, sûrement celui-là. Ou celui-là du AFIB. Personnellement, c'est les trois bâtiments que je pense, personnellement, que ça va être... On pourra les acheter, on pourra accéder. Pourquoi ? Parce que si on voit bien l'image, c'est exactement là. Dans GTA en ligne, dans la map, c'est exactement ces trois bâtiments. La Maze Bank, ce n'est pas possible parce qu'on l'a déjà. La Maze Bank, on ne va pas acheter deux fois la Maze Bank. Ce n'est pas possible. Le bâtiment ici de construction, ce n'est pas possible. Il est en construction, ce n'est pas possible. Ici, par exemple, on n'a pas d'autres vraiment grands bâtiments. Après, on a des petits bâtiments. Par exemple, celui-là que vous voyez là. Celui-là, c'est un petit bâtiment. Mais dans l'image, on voit vraiment qu'il y a vraiment de la hauteur. Et puis voilà. Ça, ça va être vraiment le bâtiment, je pense. C'est les trois bâtiments. Il faut vraiment voir avec le DLC quand il sortira le mercredi prochain. C'est ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Tout simplement. Après, bien sûr, je peux me tromper. Les abonnés, ce que je dis, ce n'est pas officiel. C'est vraiment mon avis. Et vous pouvez vraiment donner votre avis dans les commentaires. Là, je vais vous mettre une autre image que j'ai vraiment bien analysée. C'est tout simplement, on voit Franklin dans un bureau. Et là, vous allez me dire, « Oui, mais là, il n'y a vraiment aucun indice que Rockstar peut nous donner. » Si on voit bien à droite, juste à côté de sa main, on voit des trucs de golf. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est des trucs de golf. Et il y a une autre image que Rockstar nous a mis concernant le golf. Ils nous l'ont mis sur la page de Rockstar. Dans tous les cas, je vous mettrai les images à l'écran. Ils nous ont mis ça. Moi, je ne pense pas qu'on pourra vraiment rentrer dans le golf. Mais je pense que le bâtiment où on pourra accéder avec le bureau de Franklin, c'est tout simplement ici dans la map. Je vous mets une autre image parce que là, on voit bien dans une autre image, ils font la fête, des nouveaux bâtiments, des nouveaux véhicules qui apparaissent et tout. Et puis voilà, regardez, je me pose tranquillement ici. Ça va être tout simplement ici le bureau de Franklin. Tout simplement parce que regardez là, on est là exactement. Et le golf, il se retrouve juste ici. Et puis voilà, c'est vraiment des indices que Rockstar nous ont donné pour vraiment qu'on cherche par nous-mêmes où on peut se retrouver ces bâtiments-là. Et puis voilà, déjà, c'est où d'entrée ? Ah ben, l'entrée, elle est là. Je pense que l'entrée, elle est là pour entrer quand on va lancer nos missions et tout. Et puis voilà, on aura sûrement deux bâtiments. Le bâtiment, on pourra acheter. Il y aura le garage et tout. On pourra bien sûr acheter un nouveau garage. Et aussi, on pourra avoir un nouveau bâtiment. Mais on ne pourra pas l'acheter. Celui-là, ça va être plus pour celui de Franklin où il y a son bureau et tout. Et puis voilà. En espérant que cette petite vidéo-là vous a plu. C'est vraiment une petite analyse que j'ai fait personnellement. Bref, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501